Les amis, vous assiste, Mister Satan est dans la place, si vous avez regardé le showcase de Goten, vous avez vu que c'était très énervé, d'ailleurs je m'excuse du showcase de Goten, vous avez été pas mal à me dire que je parlais un peu moins fort que le jeu, c'est que les gars j'étais occupé, il y avait quelqu'un qui passait chez moi pour faire des travaux, donc en fait c'était difficile de faire tout, donc merci pour la compréhension les gars, c'était encore une fois, j'étais obligé, il y avait quelqu'un qui était chez moi en train de faire des travaux, donc du coup avec le son et tout c'était un peu galère, j'avais besoin d'aide et tout, donc c'était pas forcément évident à mettre en place, j'ai quand même réussi à sortir de la vidéo donc c'est le principal, mais voilà. Bon les amis, Fat Boo et Lara avec Mister Satan en soutien, le perso il est 6 étoiles, je rappelle, c'est un énorme support le perso, mais vraiment un énorme support, parce que le perso, en fonction du nombre de fois qu'il a entré sur le terrain, il va donner des boosts et du support et également de anti-cover, en fait ça va être vraiment un accélérateur de particules de vos teams, il va vraiment accélérer les games très rapidement, c'est à dire que, par exemple, déjà, quand vous rentrez sur le terrain au bout de la deuxième fois, vous avez 15% de support sur les alliés, sachant que le perso, il a 30% de support de base sur toute la game, jusqu'à temps qu'il soit mis KO, donc on est déjà à 45% de support, et en plus, si le perso switch sur des Sagaboo ou Régène Alliés, il augmente les dégâts infligés, donc c'est à dire qu'il a 60% de support, en plus de, lorsque vous vous repliez, réduit votre mise en attente de 4, donc déjà le perso réduit également sa mise en attente, il a un ultime, c'est cool, la carte verte réduit la mise en attente des alliés, encore, et il va falloir avoir les Arts renforcés pour avoir des boosts sur le perso, et pour ça, il va falloir être entré 3 fois sur le terrain, au bout de 3 fois, on va avoir un main qui va avoir un anti-cut de ki, l'aspect qui va mettre un lock au bout de la troisième entrée en scène, la carte verte qui va avoir une grosse augmentation de dégâts, et l'ultime qui va avoir la nullification pendant 15 secondes derrière, sachant que le main il récupère l'ATP, c'est très quali, c'est très carré le perso, évidemment on va le jouer avec Bouma à la carnet et Kid Buu, parce que de 1 c'est stylé, et de 2 je pense que c'est super fort. Let's go les amis, c'est parti, attention de ne pas se faire avoir, attention de ne pas se faire prendre de vitesse, mais il y a du bras, du baby, et du super C17 en face, on va commencer évidemment avec lui, il faut commencer avec lui, les gars, pour accélérer ses switchs, et avoir tous les supports le plus rapidement aussi, vous allez pas, je pense que, vu que c'est les réduques du temps à temps de la team, ça va prendre 3 secondes. Allez c'est parti, alors le perso il a une blast torpeur dans la game, donc ça peut-être ça va être intéressant. Bah les gars on est parti ici, Kid Buu, voilà. Kid Buu qui va faire du cul, regardez comme il revient vite, les gars regardez, regardez. Ah, allez là, là il est dans la sauce, hein. Ah, je pense qu'il, ouais non, ça va faire un petit peu mal les gars, Kid Buu dans la team, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Deuxième entre en scène ici, il n'y a pas encore tout de renforcer. Ok, il y aurait du temps à temps de la team sur les cartes vertes, on l'a vu. Ouais, mais le perso il est effrayant. La vérité les gars, le perso il est effrayant, regardez, il revient en 4 secondes là derrière. Oh là là, et là, les gars je pense qu'il va être trop fort ce perso, je vous le dis. Je vous spoil, désolé, mais je pense qu'il est trop fort. Ok. J'ai... Au niveau de la récupération de switch et tout, ça a l'air d'être... En fait, ça a l'air d'aller très vite, c'est vraiment un accélérateur de game et déjà je l'ai vu là. Ça se voit déjà que le perso, tu sais, ça se voit qu'il revient vite dans les games. Ça se voit que... Tout se passe bien. Et à noter qu'un perso qui réduit autant sa durée de switch, c'est-à-dire qu'il peut revenir aussi rapidement, Bah, ce qui se passe, c'est que si vous avez un autre perso qui réduit en temps dans la team, Bah, en fait, vous en sortez avec le fait que... Bah, en fait, votre perso il est là, mais absolument tout le temps, quoi. Bon, après, il va falloir voir pour les dégâts, la défense et tout le reste. Bon, ça, il va falloir jouer, il va falloir jouer, enfin, même beaucoup jouer. La carte verte qui détruit les strikes de l'adversaire, je crois. On veut de la défense, c'est moyen, on va dire. Après, on a... Les gars, enfin, on a tellement de soin, c'est abusé, quoi, ici. Ok. C'est quoi, on va se paier ici, deuxième entre en scène du perso. Hop, 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 ça avait cogné un peu. Je me suis dit, ouah, ça fait zéro dégâts, mais en fait, ça fait zéro dégâts, non, pas du tout. Bon, un kit-boo qui va faire du kit-boo, hein. Et on va déjà être à la troisième entre en scène en 15 secondes. Bon, bah, si quelqu'un vous dit, ouah, c'est trop long, oui, bah, montre-lui cette game. Oh, non. Ah, là, c'est un poil embêtant, quand même. J'espère qu'il switch. Ok. Bon, là, on est à la troisième entre en scène avec le perso. 50%, il a un cut, les gars. Eh oui, il a un cut à 100%. À 50%, il a un cut de 100 de kit. 100, les gars, c'est quand même pas rien, 100. Ok, il est en place, le front. Il est en place. Bouma l'incarné ici. Regardez comme il revient vite. Là, je pense qu'il va mettre Goish takad, donc, bon. Parfait pour nous, ça. Enfin, attention, verte, les gars, pour nous, open safe, ici. C'est plutôt bien joué. Parfait, ça. Ok, là, il faudrait qu'on lock le rising avec Bouma l'incarné. Ça serait exceptionnel, si on arrive à le faire. Oh, le dégâts de Bouma l'incarné. Ok, il va peut-être essayer de nous rising, donc on va main ici. Si on pouvait lock le rising, ça serait incroyable. Anticover, les gars, ici. Vous savez quoi, on va rising. Eh oui, bien sûr qu'on va rising ici. On ne veut pas qu'il rising avec Vegito. Eh oui, moi, je n'ai pas envie que tu rising avec Vegito. Après, je dis ça. Bon, bah, ça, c'est DB Legends, après, les gars. Ça, c'est DB Legends. Ça, c'est mon DB Legends. Oui, mon Goat. Voilà. Nada. Ok, bon, pour l'instant, il n'a fait que de donner du support. On ne l'a même pas vu taper, personne. Aïe, aïe, aïe. Le perso, il n'a pas de rue quand il se fait toucher les gars, donc attention. Là, on a pris un peu cher par Thalès. Thalès, il est énervé aussi. Il faut avouer quelque chose, c'est que Thalès, c'est un perso énervé. Alors, il a un gameplay. Eh, il n'esquive pas son étape attaque. Par contre, là, il va me perfect d'autres gens. Ah ouais, mais Kid Buu, en fait, c'est qu'il y a... En fait, oui, mais alors, oui, oui, on n'en a pas trop parlé, Kid Buu. Enfin, pas assez, en tout cas. À mon goût, on n'en a pas assez parlé. Eh oui, oui, c'est ça, le truc, aussi. C'est que lui, là, ce petit détraqué, il est complètement stupide, là. Eh oui, alors lui, c'est vraiment un détraqué originel, quoi. Oh là là. Ah ouais, mais lui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, mais forcément. Ah oui, il a le support de Buu mal incarné et le support de Buu. On parle de 60%, juste Buu jaune, là. Ah oui, oui, ça a fait un petit peu mal, quoi. Ouais, petit team, là. Petit team, ça tourne plutôt autour du Saiyan, donc ça sera sans doute une des seuls games un petit peu moins, voilà. Avec le perso. Est-ce qu'il a une armure blase ? Non, il n'a pas d'armure blase, le perso. Par contre, ses strikes coûtent 19 de base. Ah oui, ça, c'est fort, par contre. Genre, ses strikes coûtent 19 de base. Ok, alors encore une fois, les amis, comme d'hab. Comme d'hab. Alors, on fait ça avec le perso. Bon, ici, il peut mettre qui veut, on s'en fout. Ok, parfait. Euh, c'est pareil, ça, ça me va, hein. Ok, on est déjà à la deuxième entre-en-scène. Regardez, il va accélérer ses switch. Alors là, ça va faire mal. Les gens, on dirait, ils veulent pas me croire. Je vous jure, il fait mal. On a l'anticover à l'entrée en scène, là. Parfait. Il revient encore, mais... Non, mais le perso, il l'a tout le temps, en fait, regardez. Je peux déjà le remettre. Je viens juste de le switch que je peux déjà le remettre. Heureusement que le perso, il a pas d'air de dispel et tout, parce qu'avec vous malincarner, là, c'est déjà n'importe quoi. Ok. C'est pas mal, là, Timbo, en vrai. Ok. Ah, ça va déconnecter. Ça va déconnecter parce que ça perd en face ou pas ? Est-ce que ça va volontairement ? Je suis pas sûr. J'ai envie de voir les dégâts, là. Pas non. Je pense qu'il me tue pas, hein. C'est assez étonnant que le perso, il lui ait pas mis, genre... En fait, son vrai point fort, c'est ça, quoi. C'est que ça met à l'accélérateur de game. Il a pas tant que ça d'entrave, quand même. C'est un game qui s'est mis à laguer en plein milieu. Ça lagait pas du tout, au début. Étonnant. Étonnant, n'est-ce pas ? Parfait. On allait remettre au bout, les gars. On était à notre troisième, donc quoi qu'il y avait, bon, il n'y avait pas de cover, mais on aurait eu l'anti-cover. On aurait eu notre carte verte qui allait nous booster les dégâts, réduire le temps à temps des alliés. Oh, wow. Le petit défaut que je peux voir au perso, et que je pense que vous avez vu à un certain moment dans la game, c'est que si, par contre, tu te fais attraper un mauvais moment, que tu fasses, par exemple, un Broly ou un Gataïzamasu, open safe, strike, strike SP, t'es mort. Ça peut aller très vite sur ça. Et c'est vrai que pour ça, il n'a pas trop de quoi se protéger ou de se barrer. Alors, le perso, il a de la nullification, mais... Il a de la nullification, mais où déjà ? Il a de la nullif, mais je crois qu'elle n'est pas très facile à avoir. Ouais, c'est sans problème. Et oui, la nullif, elle doit être sur le main, sans doute. Non, même pas. C'est peut-être sur la verte. Ouais, c'est... Au niveau de la nullif, attention face au gros rouge. Bon, son émésis, les gars, c'est Broly. Son émésis, c'est Broly, clairement. En fait, c'est pas très compliqué à comprendre. Pourquoi ? Parce que... Oulah. Attention à ça. Ok, il était serein en face. Il a dit, je continue comme ça, je bouge pas. Et là, on met le perso, et si jamais il switch sur le tag, on met Boom à l'incarné. Et là, on est les rois du monde, tu vois. Incroyable. Ouais, mais on s'en fout. On a même SP ici. On va mettre à... De gagner une DB. Voilà. Là, on se fait toucher. C'est bien, mes persos, ils peuvent remercier. Il vient juste après, et là, on aura l'anticover. Même en termes d'accès à l'anticover, c'est tellement quali. Est-ce qu'il va tenter de perfect dodge ici ? Ok. On peut avoir l'anticover, les gars, avec tous nos persos qu'on a sur le terrain. Ça, c'est pas... Par contre. Ah, putain, ça, c'est pas bon, ça. On va quand même le mettre, on va quand même le mettre. Ok, nickel. On aurait du temps à tenter des alliés. Ça tape pas si mal, en plus, ça, le pire. Allez, vous savez quoi ? Let's go. On a l'anticsoin, ouais, il s'est quand même bien, ce manier. On va proc une fois la jauge, ça sera fait. On laisse le pinceau. Il va nous rasing ? Il va plus nous rasing, ici. Ah, dans ce cas-là, aucune erreur, ici, hein. Gataï Zamasu. S'il met une ultime, on est bien. Ouais. Parfait. Il a été obligé de prendre un risque, les gars. Ah oui, parce que là... Oh, là, par contre, il y a des gars, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 bien évidemment. L'aspect, ici, dans le pas de côté, on va pas tuer, je pense. Sauf si Kill Bull, vraiment, abuse, quoi. C'est bien, ça, ça. On récupère notre TP, les gars, là-dessus. Les gars, j'ai voulu switch, ici. On va se faire rasing, je pense. Pas très grave, encore une fois, on a Kill Bull, derrière. On a Kill Bull, encore derrière. Bull Malin Carné, qui fait son taf d'être chiant. Ça, il le... Ça, ça, Bull Malin Carné, il le fait. Ah, mais ça, il le fait bien. Rasing derrière. Les trois bouts, ils sont infernales. La vérité, ils sont insupportables. Ok, on doit avoir le taux de critique aussi. D'ailleurs, je me rappelle plus les cartes qu'on a. Et les trois sorties, c'est quelque chose, je te perçois, les gars. Ok. Il faut quand même réussir à gérer tranquillement Gauche T4. Avec la minif et tout, ça te chiant. Et c'est fait. Vraiment bien. Comme vous avez vu, les gars, il n'aura jamais pu une Rising Rush parce qu'on avait la survie de Kid Buu. Et du coup, avec Buu Malin Carné, il y avait le dispel. Et Buu aussi, il était là tout le temps. Donc, en fait, t'as l'impression qu'on ne peut jamais pouvoir toucher. Oh ! Le test ! Le test ! C'est celui-ci. Ah ! Gohan 14, Gogeta 14, VGW 14, Toutatime 14. Je dirais que c'est... C'est presque suspect. C'est énervé, putain. Je ne peux pas vous faire un bien meilleur test que ça. Pour le perso. Ok. Là, ça peut être intéressant parce que... Je ne me rappelle plus si Buu Malin Carné... Ah ! Je ne me rappelais plus. Parce que s'il avait réduit aussi sur l'esprit Buu Malin Carné, je mettais Buu direct, en fait, ici. Parfait. Petite Bastorpeur, là. En légende. Attention à VBU, ici. Il me fait un peu peur. Voilà. J'irais d'une main de maître, VBU. Bon. Presque. Presque. 14 balles, il fait mal, lui. Au moins, on accélère nos switch. On peut revenir plus rapidement. Alors, on a le cut de qui ? Je pense qu'il va l'oublier. Mais bon, on va quand même partir sur Buu Malin Carné, ici. C'est juste pour le Rising Rush, en fait. Parce que là, je n'aurais pu grid le cut. Mais bon. Mais il est là vraiment tout le temps, lui. C'est une singerie. Qu'est-ce qu'il fait tout le temps, là, lui ? Ok. Ça aussi, ça va taper. Regardez les dégâts à 14 étoiles. Est-ce qu'il prend, son Gohan ? Le kill sur Gohan. On va aller gagner, c'est le game de full 14, tranquille. On n'aura pas du tout à rougir. On est trop bien. Mort. Mais non, mais non, mais toi, tu fais vraiment trop mal. Bien joué. Ce n'était pas une spear, on était trop bien. Vraiment. C'était beau, ça, encore. Ah, dommage pour lui, voilà. Oh, il est en place. Je pense qu'on meurt. Je pense qu'on meurt. Putain, il a bien joué sur les deux fois où je fais le pas de côté, là. Il attend bien et tout. Il faisait l'erreur, c'était Rising Rush, j'avais gagné. Mais tu vois ? C'est un tank. Ok. Carte verte pourrait du temps en temps ici, c'est super. La jauge. On ne va pas esquiver bêtement. Et là, on va l'obliger à switcher et à mourir. On va l'obliger à mourir tout court. Et là, le frérot, il... Il sent chaud, je pense, mais ça va être chaud pour lui, surtout. Les gars, mais la vitesse de cycle de la team de Damer, ce cycle, c'est... C'est effrayant. Là, les dégâts sur le contre-type ne sont pas évidents, quand même. Et bon. Est-ce que la barre de vie bouge vraiment, en fin de compte ? On va avoir Rising. On va avoir la pose de Rising, au moins. Si jamais il nous contre, on a la récupération de TP, les gars, sur le main. Je rappelle. Il pourrait penser à... J'aimerais bien, en vrai. La vérité, ça ne me dérange pas qu'il me contre. Non, mais les gars, est-ce que ce n'est pas un joueur trop stylé de jouer Fat Boom ? Boom a l'incarné qu'il boote dans une même team et que ça soit carrément compétitif. En vrai, ce satan bou, moi, ça faisait un moment que je l'attendais. Franchement, je suis trop content que cette carte, elle, soit dans le jeu. Bon, cette team, les gars, on l'a vue, 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 vue et revue. On sait à quel point c'est port. Mais par contre, là, ce que je kiffe, les gars, c'est que Bou dans la méta... En vrai, il y a Broly qui va le tabasser très fort. Mais en soi, ça... Je pense qu'il va y avoir un gros rouge qui va sortir prochainement. Ça ne m'étonnerait pas du tout parce que... Quand je vois comment le perso, il se balade dans ce qu'il croise, là. Allez, les gars, carte verte. Bon, redire ton attente, ça ne sert pas à grand-chose, non. Ça, par contre... Quand une fois, on se barre ici, hein. C'est quoi ces dégâts ? Deuxième entrée en scène, ici. Il y a moyen de faire des combos de malade, les gars. Il va vriller en face du jeu, il va vriller. Il ne doit pas comprendre. Je suis sûr qu'il y a une partie des mecs que je crois... Regarde, anti-cover, je dirais. Non. Non, mais c'est quoi ce perso ? Il est déjà là, mon ref. Ce harceleur, c'est vraiment un harceleur de première catégorie. Je connais des risings pas mérités qui viennent en 3 secondes. Ça, c'est sur le principe d'en être un. Regardez bien le rising en 3 secondes, ennemi, que je vais prendre. Oh là là ! Oui, c'était beau, ça, monsieur. S'il nous rasime, on met le pit bout. C'est pas très compliqué. S'il nous ultime avec Oshita 4, on met l'autre bout. Voilà. Allez, tu fais quoi, maintenant ? Tu galères. Ok. Ah, ça, c'est pas mal pour lui, en vrai. En vrai, on va être honnête, il est venu au rising, là. Je pense. Eh, il ne l'avait peut-être pas. Ah, il ne doit pas l'avoir. C'est terrible, ouais, mais là... Allô. Récupération de TP, ici. Ok, on a l'ultime, on va essayer de le mettre. Pas sûr qu'on tue, là. Bon, à 6 étoiles, ça manque un peu de dégâts et de défense. Par contre, le côté utilitaire à 6 étoiles, il marche à 100%. Ça, c'est du Sparking 1%, ça. Ça, c'est du vrai Sparking 1%. Je me régale. J'adore jouer cette team. En plus, la team, elle est... Je trouve, tu sais, elle met en exergue la dinguerie qui est Kibu. Elle est Zenkai encore plus. Bon, les gars, en tout cas, j'espère que vous kiffez le contenu. Merci à tous du soutien. Sachez que j'ai trop hâte, les gars, d'être au festival. Ça va être bien de reprendre, tu sais, DBL en mode un peu énervé, quoi. Mais ouais, non, non, franchement, je prends beaucoup de plaisir. Bon, vous voyez, j'ai perso pas très étoilé, donc on pourrait dire que, oulala, c'est nul. Mais moi, je pense que... Encore une fois, il n'y a pas de... Au contraire, il faut dédramatiser ces genres de trucs. Il y a vraiment des super tests à faire à 3 étoiles, quoi. Il me fait un peu peur, en face. Ok, l'objectif, c'est ce qu'il met de Gatai. La verticelle est parfaite pour moi, parce que ça veut dire qu'il ne va pas me lock avec Gatai. Le setup de son tac, je pense qu'on va... On va y aller. On a deux cuts à 50% dans la team, d'ailleurs. Ah ouais, mais là... Ouais, mais là, on se paie. T'es mal, les dégâts rois, là, là. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Waouh ! Je suis de quelle planète, là ? On est mort, ici. On est mort, dommage ! Ça aurait été pas dans ce sens-là, on était bien. Piu, on nous a détruits. Je rappelle qu'on a lock sur l'aspect, hein, que j'ai peut-être oublié de placer à certains moments dans la game. Ça tue ou pas ? C'est bon, il t'a... Vraiment, Satan, il t'a vraiment... Mais à dés... Oh non. Ouah, j'avais totalement oublié ça ! J'avais totalement zappé, c'est vrai que ça force le switch. C'est vrai. Allez, on continue. Ça va pas que sur l'aspect, on a lock, ici. Bon, on en a pas besoin, mais... Donc lui, c'est censé être le remplaçant de C-18 en... En Team Sagaboo. En fait, quand tu testes un perso pour la première fois, et que le perso, il te déçoit à 0 game à 6 étoiles, par contre, c'est quand même un perso qui va être là pour essayer de gagner plus rapidement. C'est-à-dire que tu gagnes, mais tu gagnes plus rapidement avec vous. C'est plutôt comme ça qu'il fonctionne. Euh... Je sais pas si le perso, il te peut permettre de vraiment revenir dans la game. Après, la mécanique comme la régène de TP, ça peut être sympa pour revenir dans une game. En vrai, c'est là... On va voir si on tape vraiment si fort que ça. Parce que... Bah... Thales, dans cette team-là, il... Même à 5 étoiles, Thales, c'est une... Si t'arrives à tabasser Thales, c'est que... C'est que vraiment, la team fait très 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 mal. Attendez, mais les gars, je voulais faire que 5-6 games, tu sais, Paul... Je crois que je suis à 7 ou 8 games. Oh, je prends tellement de plaisir que j'ai même pas vu où j'en étais dans la vidéo. Oh, excusez-moi, tu sais, j'étais concentré, j'ai dit... Il faut peut-être qu'elle se termine, la vidéo, un jour. Bon, ok. Ok, d'accord. Euh... C'est mauvais d'avoir passé cut ici, mais bon. Oh non, par contre... Oh non, par contre, la verre détruite à l'entrée en scène, ça nous a fait mal, ça. Par contre, il est gros, donc... Enfin, il est gros, non, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, tu sais, il a un gros modèle 3D. Donc, en vrai... C'est assez chiant pour voir en face. On va essayer de... Ouais, mais zéro dégâts au début de la SP, mais alors après... Voilà, on va arrêter un temps de la team. Bah, il nous l'augmente, mais on va le re-réduire. Je veux switcher, donc je m'en vais. Tu vas pas m'empêcher. Voilà, merci. Ouais, bah là... C'est gentil. En la vérité, je dis merci. Ouais, bah merci. Franchement, merci. Ok, on a écouté pas de côté ici. Mon Bouman incarné, il est même pas Arbou, je crois. Bouc qui arrive, qui réduit les attentats des alliés. Bon, je pense qu'on est d'accord ici. Il a été bien relou, Omega, avec son Locke, là. Heureusement, il a été mort. Oh ! Parfait. Mais là, maintenant, il a plus de protection défensive. Protection... Il a plus de couche en face. Il va se faire caca dessus. Oh, c'était très beau, ce qu'il vient de me faire. Oh, c'était beau, ça. J'applaudis. Mais oui, mais je le comprends en face. Mais perso, ils sont là tout le temps. C'est n'importe quoi. J'ai même plus besoin de switcher. Bah ouais. Bah voilà. Facile. Il a déconnecté en face. Oh la honte. Il met la torpeur aussi, perso, les gars. Je vous le dis, au cas où, il met la torpeur aussi. Je crois que c'est la déco. J'ai même pas regardé en bas, mais ouais. Vu ce que je vois, là. Anti-cover du perso. Et bah, les gars. C'est très fort. La vérité, le trio que je vous sors en classique est vraiment super fort. Hâte de tester en pride. Ça sera sans doute, les gars, ce soir en live. Donc venez en live. Pour ceux qui sont encore là, venez en live. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, les gars. Merci à ceux qui rejoignent la team. Ce boussatan, c'est pas des blagues. Et alors, il est très drôle, le perso. En fait, j'aime bien l'esprit de ce portail. Tu sais, t'as un Go-Tex qui est très, très fort. Genre, vraiment, il est ultra fort, le perso. Mais tu sais, il a ce délire un peu fun et tout. Ce personnage-là, il est vachement fun. C'est un portail super fun et fort. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut décrire. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, les gars. Si c'est le cas, encore une fois, merci du soutien. Et on se dit à très vite pour le soin de vous. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501